Bonjour les amis, je réalise cette petite bande annonce pour mieux vous présenter mon projet sur les faux monnayeurs. C'est une petite vidéo pour découvrir le livre, mais si vous souhaitez aller plus loin et étudier le roman, j'ai réalisé une dizaine de vidéos sur mon site, avec le résumé illustré, un panorama des thèmes et une présentation des personnages, le rôle, les relations, l'onomastique, etc. Et vous trouverez aussi plusieurs commentaires des passages clés. En discutant avec vous sur mon Facebook et sur Twitter, j'ai vu que ce n'est pas toujours facile de rentrer dans ce roman. Mais c'est surtout parce qu'il faut accepter de prendre le rôle d'un enquêteur. En fait, vous allez beaucoup mieux apprécier le livre si vous cherchez à avoir sans cesse plus de lucidité que les personnages. Ils sont tous ces personnages un peu aveuglés par leur point de vue. Vous allez voir. Les faux monnayeurs, on dirait le titre d'un roman policier, et c'est en effet un jeu de pistes qui est proposé au lecteur. Pourquoi Robert de Passavant veut-il absolument venir en aide à Vincent ? Vincent, je désire mettre à votre disposition une somme équivalente à celle que vous avez perdu, et que vous allez risquer de nouveau. Vous me la rendrez si vous gagnez. Sinon tant pis, nous serons quittes. Qui sont ces étranges anarchistes qui fréquentent Robert de Passavant et qui organisent un trafic de fausses pièces ? Je dois avouer que, de toutes les nauséabondes émanations humaines, la littérature est une de celles qui me dégoûte le plus. Je vous en avertis, si je dirige une revue, ce sera pour y démonétiser tous les beaux sentiments, et sébillés à ordre les mots. Les faux monnayeurs, c'est aussi la tragédie d'un vieil homme qui aimerait voir son petit-fils avant de mourir. Il me semble que… Je m'en irai plus facilement si seulement j'avais pu le voir. Mon pauvre ami, je ferai tout ce qu'il est humainement possible. Vous verrez le petit Boris, je vous le promets. Dès le début du roman, les apparences sont trompeuses. Bernard découvre que le respectable juge d'instruction profitant Dieu n'est pas son père. Monsieur, j'ai découvert que je dois cesser de vous considérer comme mon père, et c'est pour moi un immense soulagement. Bernard va fuguer et partir à la recherche de son identité, tout au long d'une quête initiatique. Les faux monnayeurs, c'est aussi un roman d'apprentissage. Il va falloir se décider. Tu n'as vécu qu'à l'aventure, laisseras-tu disposer de toi le hasard ? Tu veux servir à quelque chose, il importe de savoir à quoi ? Et si c'était Bernard, la fausse pièce de monnaie, celui qui doit découvrir sa véritable identité ? Si j'écrivais les faux monnayeurs, je commencerais par présenter la pièce fausse, et que voici. On jurerait qu'elle est en or, mais elle est en cristal. À l'usage, elle va devenir transparente. Olivier, le meilleur ami de Bernard, raconte comment son grand frère Vincent a abandonné son amante, qu'il a entendu pleurer sur le pas de la porte. Elle lui disait « Vincent, mon amant, vous n'avez plus le droit de m'abandonner à présent. » Ensuite, elle est restée longtemps presque contre ma porte à sangloter. Olivier parle aussi longuement de son oncle Édouard. C'est un demi-frère de maman. Je ne le connais qu'à peine, mais je l'aime beaucoup. Il ne sait pas que je vais à sa rencontre demain, et j'ai peur de ne pas le reconnaître. Il écrit des espèces de romans. Édouard, le romancier, c'est un peu le double d'André Gide. Il écrit un roman intitulé Les faux monnayeurs. La mise en abîme commence. Ce que je veux, c'est présenter d'une part la réalité, d'autre part cet effort pour la styliser. Pour obtenir cet effet, j'invente un personnage de romancier que je pose en figure centrale. Et le sujet du livre, c'est précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que lui prétend en faire. À la gare Saint-Lazare, entre Olivier et Édouard, c'est le coup de foudre. Mais terriblement gêné, il ne trouve rien à se dire. Olivier se taisait, il sentait ses traits se durcir. Il eut voulu se jeter dans les bras d'Édouard et pleurer. Édouard se méprenait à ce silence, à l'expression de ce visage contracté. Il aimait beaucoup trop pour ne point perdre toute aisance. Pendant ce temps, Bernard vole la valise d'Édouard et découvre son journal. Il devient alors le double du lecteur, et nous lisons par-dessus son épaule. C'est par la lettre de Laura insérée dans le journal d'Édouard que Bernard acheva sa lecture. Il eut un éblouissement. Il ne pouvait douter que celle qui criait ici sa détresse ne fût cette amante éplorée dont Olivier lui parlait la veille au soir, la maîtresse abandonnée de Vincent Molinier. Ce matin, ce que je dois faire m'apparaissait encore incertain. À présent, je n'ai plus de doute. Sauvez Laura ! Édouard, Bernard et Laura partent à la recherche du petit Boris, qui a été confié par sa mère à une éminente psychanalyste. Ils souffrent d'une quantité de petits troubles, de tics, de manies. Je crois qu'on peut trouver leur origine dans un premier ébranlement de lettres dû à quelques événements qu'il importe de découvrir. Mais c'est Olivier qui aurait dû être le personnage principal de ce livre, pas Bernard. L'auteur lui-même s'en étonne. Je ne puis me consoler de la passade qui lui a fait prendre la place d'Olivier près d'Édouard. Les événements se sont mal arrangés. C'est Olivier qui aimait Édouard. Passavant va l'abîmer, c'est sûr. Cher vieux, sache que c'est le rédacteur en chef de la nouvelle revue avant-garde qui t'écrit. J'ai accepté d'assumer ses fonctions dont le comte Robert de Passavant m'a jugé digne. Comme dit Passavant, plus on est jeune, moins le scandale est compromettant. Gide a un regard très critique sur le monde littéraire parisien du début du siècle. Il se moque d'Alfred Jarry, de Dada et de Marcel Duchamp. Veux-tu savoir la composition de notre premier numéro ? Mon vase nocturne, un dialogue de Jarry. Et puis le fer à repasser, un essai qui s'occupe de tirer au clair ce qu'on entend par chef-d'œuvre. Par exemple, nous allons donner une reproduction de la Joconde, à laquelle on a collé une paire de moustaches. Tu verras mon vieux, c'est d'un effet foudroyant. Alors qu'Edouard et Bernard et Laura sont de retour avec Boris, le vieux Lapérouse manque de se suicider. Oui, je l'ai chargé. Vous pouvez voir, il l'est encore. J'ai porté le pistolet à mon front. Je n'ai pas eu le courage de tirer. Mais le pistolet du vieux Lapérouse tombe en de mauvaises mains. Non, Garry Danizol ne chargerait pas le pistolet. Il n'était plus besoin. La cartouche que Lapérouse y avait mise un jour, Lapérouse ne l'avait pas enlevée. C'est ce que Garry Danizol avait constaté, mais qu'il s'était gardé de dire aux autres. On mit les noms dans un chapeau, quatre petits billets, semblables et uniformément repliés. Ce roman est riche, foisonnant, les intrigues sont mêlées, mais je crois qu'on y trouve une chose constante. Les personnages n'arrivent pas à communiquer, le langage est toujours à côté de la réalité, avec soit des incompréhensions, ou des dissimulations, ou même carrément des mensonges. Mais justement, pour Gide, le roman est un instrument de vérité, car il invite le lecteur à aller se mettre à la place de chacun des personnages. Et du coup, on peut dire que pour Gide, le roman, c'est véritablement une quête de lucidité. Alors maintenant, je vous invite à vous rendre sur mon site pour trouver toutes mes vidéos sur les faux monnayeurs. Le résumé illustré, un panorama des thèmes, les personnages, et puis quelques analyses des passages clés. Profitez-en bien, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !